En fait, c'était comme si j'étais en Europe. Je me suis vue porter dans les airs et ensuite rentrer sous la terre et sous la terre, j'ai vu que des monstres, des animaux bizarres, mais qui ne me voyaient pas. Et je passais, c'est comme s'il y avait des tunnels, des grottes, et je les voyais en dessous de la terre, mais ils ne me voyaient pas. J'étais tellement effrayée. Ensuite, je me suis retrouvée comme s'il y avait une guerre encore en Europe, et puis il y avait des soldats qui nous protégeaient. Et ces soldats-là nous dirigeaient vers un local blindé. Et bizarrement, c'était que des Noirs. Donc, ils nous attiraient pour nous protéger. Et ensuite, ils nous ont embarqués dans un train, et quand on est arrivés à destination, les soldats nous ont dit que les Noirs, vous sortez. Les autres, vous restez dans le train. Comme s'ils voulaient nous protéger. Mais je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Mais c'était comme s'il y avait une guerre ou quelque chose comme ça. D'accord. Pour les autres mots, vous êtes où? Je suis à Paris. D'accord. Ils ne me voyaient pas. C'est comme si j'avais découvert une cachette, et puis ils ne me voyaient pas. J'avais peur. Je me retrouvais dans un endroit où ce n'était que ça. Mais là, tu es convertie? Oui. D'accord. À ton réveil, qu'est-ce que tu as reçu du Saint-Esprit, après avoir fait ce songe-là? Mais directement, je me suis mise à prier. Et tu as dit quoi, le Saint-Esprit? À prier pour les nations, pour les peuples et tout ça. D'accord. Mais quand tu étais tout le temps au-dessus de l'Europe, qu'est-ce que tu voyais? Mais tu voyais, je ne sais pas, qu'est-ce que tu voyais contre toi? En fait, c'était naturel. C'était un monde naturel. Je voyais des arbres, tout était beau. Et tout d'un coup, je suis rentrée en dessous, comme si quelque chose m'aspirait. Et quand je suis arrivée en dessous, il n'y avait que des grottes. Il y avait vraiment des animaux bizarres qui ne sont pas réels. Qu'est-ce que ça signifie? C'est Dieu qui te montre ce qui se passe. Dieu te montre que, en fait, ce que tu vois présentement, tout beau, en réalité, il y a une mauvaise racine. D'accord. C'est juste, c'est Dieu qui, c'est une révélation. C'est comme Jean, dans l'Apocalypse, Dieu a ouvert les yeux à Jean. Et toi, tu vois, Dieu te, tu fais un songe où tu te vois en train de voler. Tu vois l'Europe, la belle Europe, tout est joli et tout, et tout. Et en dessous, Dieu t'envoie. Là, tu vois que, pfff, il y a des grottes, il y a des créatures bizarres. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux sur la véritable Europe. D'accord. C'est comme l'habitude de ne pas nous baser, de ne pas regarder à l'apparence. C'est ça. Tu peux voir une personne, une belle femme, belle maison, belle famille. La paix extérieure, quoi. Voilà. Mais tu dois prier pour l'Europe. Tu vis où? Tu as dit à Paris, non? Mais c'est pas toi. Oui, à Paris. Voilà. Dieu te montre qu'en fait, ce qu'on voit de beau à Paris, c'est juste du superflu, quoi. C'est quand même des personnes qui sont habilitées, qui ont un niveau spirituel, qui peuvent faire ces... Ce genre d'expérience. Ce genre d'expérience, c'est ça? Je n'ai pas compris. Moi, je pense que c'est des personnes qui ont un niveau plus élevé, qui peuvent intercéder, parce que ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais qui te dit que tu n'as pas un niveau plus élevé? Qui te dit que Dieu ne t'appelle pas à avoir un niveau plus élevé? Et moi, je pense que si Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu voies ça, c'est parce que tu es habilité à le faire. Quand Jérémie, le Seigneur, l'Éternel s'est révélé à Jérémie, il a dit à Jérémie, je vais faire ci, avec toi, ça. Jérémie a dit, mais je suis petit, qui suis-je pour que tu me choisisses? Et Dieu lui a dit, mais tu n'es pas petit. Les nations viendront, je t'emmènerai devant les nations. Donc, si Dieu t'a monté à toi, il t'a montré à toi ce qu'il se passe dans le secret, c'est que tu es grande. Tu es grande, tu es puissante. Même si présentement, peut-être que tu penses ne pas beaucoup prier, tu penses que tu n'as pas une vie de waouh, une vie de prière de waouh, mais Dieu te dit, c'est dans ce que tu es aujourd'hui que je vais tirer du bon. Je pense que ce qu'il a fait, c'est pour te dire aussi, ma fille, attache-toi à moi. Dieu me dit que tu n'aimes pas la comparaison, mais on ne sait jamais, peut-être que ça va arriver un jour où tu vas comparer peut-être l'Europe ou tu vas te comparer à telle personne, tu vas comparer telle nation à telle nation. Il te dit, non, tu ne dois pas comparer parce que eux, c'est vrai, en Europe, il y a tout ça, mais regarde tout ce qui se passe dans le secret, et dans le secret, il y a tellement de criminels. Les statues qu'on voit partout en Europe ici, les gens vont faire des photos et tout, mais bon, j'ai déjà pris des photos. C'est des choses démoniaques. Souvent, ce que je fais quand je vais à Paris, c'est que mon regard est porté par des choses qui me font m'interroger et prier, en fait. Quand je vais à Paris comme ça, mon regard se porte sur les monuments en l'air avec souvent des images d'animaux. Mais tout ça, c'est des esprits. Quand je parle, je ne regarde pas souvent ces aspects qui bling bling. Je suis portée, c'est bizarre que ça me fait porter sur ça ou porter sur les clochards. En même temps qu'il y a le beau, en même temps il y a ces souffrances-là. Voilà, en gros, c'est ça. Même l'Europe est tellement contrôlée par les démons. Quand on va parler, les gens, ils vont diviner les évangéliques, on voit le diable partout. Attends, qu'est-ce qui peut animer un homme à aller faire des monuments où c'est laissé d'une femme, où une belle femme comme ça? Il y a tellement de monuments bizarres. Les gens vont se dire, waouh, c'est de l'art. Ce n'est pas de l'art, c'est démoniaque tout ça. C'est démoniaque, oui. Et quand j'arrive là-bas, bizarrement, j'ai froid et je commence à prier. Quand j'arrive chaque fois là-bas, je me sens...